... Il était une fois, dans une contrée germanique, un royaume où vivaient petits oiseaux, chevaux à longues crinières dorées et luttes à malins. Et tous ne venaient qu'une seule reine, l'industrie automobile locale. ... Bienvenue en Allemagne. C'est ici, où l'autoroute sans limitation n'est pas une légende, que nous avons eu l'occasion d'essayer la classe E63 Brake AMG. C'est une Mercedes, c'est un Brake, c'est une familiale, mais c'est d'abord surtout une certaine idée du luxe et de la sportivité. Aujourd'hui, nous essayons la nouvelle Mercedes classe E Brake, dans sa version la plus véloce, baptisée E63 AMG. Trois lettres magiques, c'est parti ! Véritable chimère dans la gamme d'un constructeur, cette Mercedes s'offre des allures de gentils pères de famille, cachant une âme de hard rocker, ce strach métal. Jugé plus tôt, sous le capot, on retrouve le V8 atmosphérique de la E63 AMG, délivrant 525 chevaux pour une vitesse maximum de 250 km heure. Et le 0 à 100 est annoncé en 4,5 secondes. On peut se demander l'utilité d'autant de puissance dans un Brake familial. Est-ce pour faire l'intérieur à tout le monde lorsqu'il ne reste qu'une place sur le parking d'Auchamp ? L'intérieur est digne d'un palais de Maharaja. Les sièges sont chauffants, massants, avec maintien anti-roulis et bardés de multiples réglages. L'assemblage est sans défaut et digne de ce que l'on attend d'une berline haut de gamme, à défaut d'offrir une ambiance sportive. On resterait bien comme cela, tranquillement installé, à profiter de la journée. Mais bon, à la plénitude, on préfère tout de même ça. Confort ou sport, qu'importe le programme, pourvu que le V8 nous charme. Et pour cela, on peut une nouvelle fois compter sur le savoir-faire de AMG. La puissance est bien là, mais avec une méprise imparable. Le compteur de vitesse catapulte son aiguille vers des sommets. Les pots d'échappement laissent entendre une sonorité digne d'une américaine. Mais pourtant, la machine n'est pas brusque pour autant. Pas de grosse poussée bestiale, mais juste une efficace linéarité. Presque frustrant, mais sécurisant. L'embrayage un petit disque utilisé ici est tout aussi agréable en mode automatique qu'en mode manuel, garantissant le choix des bons rapports au bon moment. Maintenant, si cela vous semble trop sage, vous pouvez vous prendre pour Johnson Button, ou plutôt Michael Schumacher, grâce au Launch Control. Comme tous les nouveaux modèles AMG, la E63 dispose d'une fonction Ray Start, c'est-à-dire un départ automatique. Une fonction qui permet de gérer au mieux l'anti-patinage et le passage des rapports pour un départ forcément canon. Pour utiliser la fonction Ray Start, on doit d'abord programmer le SP, le mettre en sport. Voilà, comme ça. Ensuite, on sélectionne la fonction Ray Start, on ferme la palette, on accélère. Tout monstre a son point faible, et pour cette Mercedes, le talon d'Achille est son poids. La bête pèse en effet plus de 2 tonnes, ce qui se ressentira en entrée de courbe avec un sous-virage un peu prononcé. Mais soyons honnêtes, cela ne se ressent qu'en conduite soutenue, et les bons conducteurs intégreront rapidement cette donnée à leur pilotage. Les autres devront faire confiance à l'électronique embarquée, dont l'auto est remplie. Cette Mercedes Brake E63 AMG est un monde à part. Un monde où les expressions, 299 grammes de CO2 par kilomètre, 12 litres au 100, ou encore prix d'appel à 126 700 euros hors malus, ne font pas frissonner le moindre propriétaire. Non, ce qui donne la chair de poule n'est que le ronronnement provenant du capot. Un frisson et un rêve à partager avec les occupants et les passants se retournant sur le moindre.